Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitives, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, je vous retrouve pour vos tirages mensuels, donc pour ce mois d'octobre 2022. J'ai décidé aujourd'hui de commencer par nos amis vierges. Donc c'est parti, j'ai repris un petit peu le système de tirage que j'avais il y a quelques temps. Voilà, bon, j'ai fait des amuroscopes qui étaient pas mal, avec d'autres oracles, d'autres tarots, mais je reviens à mes anciens amours. Donc on y va ici avec la triade. Donc, c'est parti pour les vierges. Alors vierge, ascendant, vierge, lune ou vénus en vierge, évidemment, vous savez que vous pouvez calculer votre thème sur Evozen, sur Google, donc c'est gratos. Voilà, pas de partenariat avec Evozen, bien sûr, mais bon, moi, je trouve que c'est super pratique d'aller calculer son thème. Allez, simplement avec date de naissance, heure de naissance et ville. Allez, mes vierges, c'est parti. Donc pour ce mois d'octobre 2022, donc là, on va être sur du général. Prenez évidemment que ce qui résonne, d'accord ? Voilà, donc les vierges n'ont pas tous et toutes la même vie. Donc c'est parti avec la triade. Donc pour les vierges, pour le mois d'octobre 2022. Allez, c'est parti pour nos amis vierges. Qu'est-ce qu'on peut ici nous dire pour les vierges ? Je vais en prendre trois. Alors, message de paix. Ouais. Alors, effectivement, on a une période ici de réflexion, d'isolement. La carte numéro 2, l'isolement, c'est aussi peut-être se protéger. Alors, se protéger, il y a en tout cas une fin de cycle ici pour vous, mes vierges. On a la carte de l'oméga. Il y a la fin de quelque chose. Il y a une situation ici qui se termine. Un cycle, un nouveau départ, peut-être du renouveau dans quelque chose. On voit ici que le message, alors soit des messages que vous échangez avec des personnes ici, et on a quand même la carte de la paix. Soit c'est un message ici de la source, de l'univers, pour nous dire que voilà, vous êtes en train de retrouver la paix. Vous allez terminer un cycle. Vous allez finir quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau ici. Il y a un nouveau départ. Il y a une forme d'ascension, d'élévation. Et il y a eu une période de réflexion qui a duré, je pense, très très longtemps. J'ai envie de reprendre des cartes. Et puis j'ai envie qu'elles tombent. Allez, pour mes vierges. Oups, il y en a trop. J'ai envie qu'elles tombent, mais il y en a trop. Excusez-moi. Alors, mes vierges. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les vierges ? Les vierges, les vierges. Ouais. Alors, effectivement, vous voyez, je pense qu'il y a une opportunité ici de sortir du sacrifice après une erreur et pour une renaissance. C'est peut-être ça le message à recevoir pour vous, mes vierges. Il y a une renaissance. Il y a quelque chose qui est renaît. Il y a quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler de renouveau dans une situation, dans une relation, après une erreur. Alors, est-ce qu'on a l'opportunité aujourd'hui, mes vierges, de sortir d'un sacrifice ? C'est peut-être ça qu'on a envie de nous dire ici. D'accord ? Ouais. Il y a quelque chose que vous laissez de côté, que vous sacrifiez. Alors, effectivement, vous voyez, vous sortez d'un sacrifice. Vous sortez aussi de l'illusion. Ce qui veut nous dire que les masques, on tombe le masque sur quelque chose d'ici pour un nouveau départ. D'accord ? Retrouvez la paix, justement, après peut-être une situation où vous avez été dans du sacrifice. C'est l'opportunité, en tout cas dans ce mois d'octobre, pour vous, mes vierges, après une erreur, ok ? J'ai envie de les placer comme ça, après une erreur. Alors, l'erreur, c'est croquer la pomme. Ça veut dire peut-être vous faire une erreur. On a quand même le choix en dos de deck qui nous indique que, effectivement, vous allez sortir de l'illusion. Vous allez peut-être découvrir, il va peut-être y avoir un grand changement dans votre vie qui va vous amener, justement, à comprendre que vous êtes dans l'illusion, dans une situation où vous êtes dans du sacrifice aussi. Et la carte du sacrifice parle de liens toxiques, parle d'énergie plutôt toxique. On est peut-être trop dans le côté yang. Vous voyez, la couleur rouge, c'est le sang, c'est le yang dans le masculin. Il y a aussi le couteau de la trahison. On se sacrifie, je pense, pour quelqu'un, pour quelque chose, dans une situation. Et là, il va y avoir une prise de conscience. Il y a l'opportunité, aujourd'hui, de sortir de l'illusion. Il y a un choix, vous voyez. On parle vraiment de l'âme, c'est du plus profond de votre âme. Enfin, il y a un choix, justement, peut-être, de sortir des non-dits. Ou alors, est-ce que vous allez décider, peut-être, de vous mettre dans le silence ou de couper la communication avec quelqu'un, avec quelque chose. Dans une situation, ici, il y a beaucoup trop de non-dits, j'ai l'impression. Ouais. C'est comme si vous... C'est comme si, ici... Alors, vous avez peut-être fait une erreur. Vous avez peut-être, vous, fait l'erreur, justement, qui vous met un peu à terre. Il y a une prise de conscience, ici, aujourd'hui. Il y a un voile qui va tomber. Il y a quelque chose qui va tomber et qui va vous aider à retrouver la paix, ici, mes Vierges. Alors, dans toutes sortes de situations, effectivement. Parce que là, on est sur du général, en plus. Ouais. Il y a cette période de malheur, ici. Il y a une situation qui vous met dans cette période de malheur. Mais on parle d'une fin de cycle. Vous allez, je pense, sortir de l'illusion et terminer un cycle, ici. Et un cycle de souffrance. Alors, on vous dit que vous allez trouver la clé. C'était peut-être, justement, une nécessité de passer, peut-être, par cette situation, par cet état, j'ai envie de dire, pour sortir, justement, de l'illusion. Il y a peut-être quelque chose, ici, qui va vous mettre dans un moment plutôt compliqué à gérer de souffrance. Mais on vous dit que c'est une nécessité, justement, pour trouver la clé et pour partir sous quelque chose de nouveau. Donc, il va y avoir une forme de baler masque, tomber les masques, sortir du voile de l'illusion. Voilà. Il y a quelqu'un, il y a vous, où il y a une situation où, ici, on se ment. On ne se dit pas la vérité. Et tout ça va forcément se terminer. C'est quelque chose qui vous prend, en plus, beaucoup d'énergie. Donc, il y a cette situation, de toute façon, qui va changer. Voilà. Il y a une forme de changement, de révélation. Ouais. OK. Donc, je vais continuer avec l'oracle des miroirs mélangé à l'oracle G. Donc, j'avais fait ce mix, là, des deux jeux parce que je trouvais pas mal pour avoir des messages. Alors, tiens, j'ai les masques qui ont apparu encore. Alors, on y va pour mes vierges. Pour ce mois d'octobre. Donc, effectivement, sortir de l'illusion pour pouvoir redémarrer quelque chose. Ouais. Et c'est plutôt intéressant parce qu'on parle de renaissance. On parle de nouveau départ avec la carte alpha. Alors, on y va pour mes vierges. Allez, c'est parti pour mes vierges. Ascendant vierge. Lune, Vénus en vierge. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, s'il vous plaît. Pour ça, par contre. J'ai envie de couper. Donc, pour mes vierges, pour le mois d'octobre 2022. Donc, on y va pour mes vierges pour le mois d'octobre 2022. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour mes amies vierges ? Je vais laisser le jeu ouvert. Ouais. Alors, l'opportunité, justement, vous voyez, de retrouver une forme de bien-être. Il y a quelque chose qui est en train de totalement s'effondrer. La fatalité, c'est quelque chose qui est... On ne peut pas aller contre ça. Ça ne peut qu'arriver. Ça ne peut que se produire. Et on parle d'une forme de justice qui va être faite pour des nouveaux projets ici et dans l'amour. Alors, on peut parler avec cette carte, effectivement, de réconciliation, de bonheur, d'harmonie, d'entente. On peut parler ici de fécondité. Donc, avec peut-être une féminine, une personne qui est déjà maman, si vous êtes un homme vierge. Ça peut parler de fécondité dans les projets. On a la clé, justement, après une période de malheur, de recommencer des nouveaux projets, justement, dans une relation sentimentale. On est sur du général quand même. Mais on voit que pour un retour au bien-être, il y a quelque chose ici qui doit être détruit. Il y a la tour, voilà, dans le tarot. Donc, il y a quelque chose qui doit être détruit. C'est quelque chose, en fait, qui ne peut pas être évincé. C'est quelque chose qui ne peut fatalement qu'arriver. Ça ne peut plus durer, d'accord ? Puisque le sacrifice ici, pour vous, n'est plus possible. Donc, l'illusion, nouveau départ, la loi. C'est comme si ici, on voulait vous dire que la justice divine intervient, oui, pour justement vous sortir de l'illusion. D'accord, mes vierges ? Donc, il y a une forme de loi, de loi de l'univers qui intervient dans votre vie, justement, pour un nouveau départ. Tout simplement pour lever le voile. Ici, la fécondité sous la clé, le malheur et le nouveau cycle, on va sortir de ce cycle infernal de sacrifice. Ou peut-être, c'est quelque chose qu'on a répété plusieurs fois, mes vierges, qui vous a mis ce cycle, en fait, qui se termine, on termine cette période de malheur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est comme si on trouvait la clé, on a la solution pour aller vers des nouveaux projets. Nouveaux projets dans ce que vous aimez, nouveaux projets aussi dans votre vie tout court, pour mettre en place des nouvelles choses. Et on me dit qu'effectivement, il y avait une nécessité ici de le faire. Il y avait une nécessité, justement, de passer par cette étape ici de tristesse, de chagrin, de trahison aussi, de coup bas, de l'illusion, pour pouvoir retrouver l'amour, l'amour de soi et l'amour tout court. La carte de l'amour dans l'oracle G, ça parle de bonheur, ça parle de projet, des choses que vous aimez. Ça parle de projet au niveau sentimental, amoureux, ça parle aussi de protection sur l'amour, protection sur vous. Et ça peut parler aussi, effectivement, de réconciliation. Voilà. Bon, c'est plutôt intéressant votre jeu ici, mes vierges. On est quand même dans du positif. En dos, j'ai quand même la carte du changement. On a pu passer par divers états, on a pu passer par plusieurs saisons. Vous voyez, on a tourné, on a viré il y a plusieurs saisons. Et ici, effectivement, on parle d'ouverture, on parle de destinée, on parle de solution encore. Ouais, on parle d'idées, on parle de solution. Il y a l'abondance ici, en dos. Bon, plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici ? Donc là, on va prendre le line of love. On continue ici pour voir si on peut avoir d'autres messages encore. Donc, plutôt sur le sentimental avec le line of love. Allez, on fait un petit coup de sentimental ici pour vous, mes vierges. Allez, pour mes vierges, pour le mois d'octobre 2022. Alors, on parle de sérénité, vous voyez. Donc, il y a le bien-être, il y a la sérénité. Super. Pour mes vierges, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît ? Attraction, énergie négative, communication. Pour mes vierges, ça va. Ouais. Moi, j'ai l'impression ici, confiance. J'ai la séparation qui a apparu. Oh là 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 là, il y en a trop, attendez. Bougez pas, parce que là, j'ai trop de cartes. Excusez-moi, c'est le bazar. Ah, zut. Alors, encore une carte, s'il vous plaît. Donc, pour mes vierges, pour ce mois d'octobre 2022. Et une dernière carte. Ouais, évidemment. Évidemment, tout est raccord. Tout est raccord. Alors, je vous explique. Il y a ici, au niveau sentimental, et j'ai la carte du secret. Il y a des choses qui vous sont cachées, en tout cas ici. Et on parle encore d'illusion, d'accord ? En dos. Il y a effectivement ici, ce besoin de retrouver la paix, la sérénité. Vous êtes dans du changement. C'est-à-dire que, si vous êtes dans une relation, mes vierges, avec une personne qui vous attire énormément, c'est une personne, ici, qui a de très mauvaises énergies. C'est une personne, ici, qui est dans la négativité, et qui vous met en énergie basse. C'est-à-dire que c'est une personne qui, je pense, vous avez cette impression d'être attiré par cette personne. Vous avez cette impression qu'il y a beaucoup d'affinités. Sauf que cette personne, ici, est dans des énergies négatives. Donc, c'est vous qui vous impliquez énormément là-dedans. Sauf que cette personne, ici, bon, avec la carte 30, 3 plus 0, 3, ça peut nous parler d'une personne, aussi, qui pourrait avoir une autre personne dans sa vie. D'accord ? Donc, ce qui est important, c'est de comprendre, ici, que, peut-être, cette relation que vous vivez aujourd'hui va se terminer. Pourquoi ? Parce que, pour faire le lien avec le jeu, j'aime bien faire ces lignes comme ça, parce que ça donne toujours plus d'infos, mais tout est relié. Vous voyez, vous êtes, je pense, mes vierges, dans une relation où vous vous sacrifiez. Il y a quelque chose, ici, qui va péter, de toute façon. D'accord ? Même s'il y a de l'attraction envers cette personne, pour cette personne, il y a ce manque, qu'il y a ce besoin pour vous, là, dans ce mois d'octobre, de retrouver un calme et une sérénité. Malheureusement, vous êtes dans des énergies basses, des énergies négatives. Bon. En carte centrale, j'ai des communications, qui sont quand même sous la justice divine, sous la loi de l'univers. Il y a peut-être des échanges, des communications, des choses que vous allez peut-être avoir, des échanges, qui vont vous permettre, justement, de comprendre certaines choses. La carte du savoir, c'est des choses révélées. Et en plus, on parle, en dos de deck, de secrets et d'illusions. On va vous révéler certaines choses. Vous allez apprendre certaines choses, qui vont vous mener, qui vont lever le voile. Il y a des choses, ici, secrètes. Et on me parle de confiance et de lumière. Il y a une situation, ici, qui va être mise en lumière. Il y a des révélations qui vont être faites, justement, pour que vous compreniez qu'il y a un problème, ici, de confiance. Il y a un problème, je pense, de confiance en vous, qui fait que vous êtes dans une relation, mes vierges, qui est totalement illusoire. C'est-à-dire que, non seulement, après, bon, voilà, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, mais je vais vous dire, cache les choses. Vous êtes dans une relation où la personne vous fait des cachotteries, ok, et vous met dans l'illusion. Ce qui fait que, ici, dans ce mois d'octobre, je pense, qu'on va mettre la lumière sur tout ça. Il y a des choses qui vont vous être révélées. Tout simplement parce qu'il y a une force, il y a une forme de loi de l'univers, tout simplement. Les choses ont besoin d'être mises en lumière, qui va peut-être, tout simplement, vous amener à l'opportunité d'un nouveau départ dans votre vie, parce que vous allez sortir, justement, d'une relation, aujourd'hui, qui, je pense, a un problème de confiance. On a besoin, justement, d'avoir une relation où on est en confiance. Et, ici, il y a des communications qui vont vous amener, justement, à comprendre que vous êtes dans des mauvaises énergies. Vous avez une personne à côté de vous qui vous amène beaucoup d'énergie négative. Ouais. Il va y avoir un besoin, ici, de se retrouver, d'ouvrir son esprit. Et, on voit bien la pause et le lien, ici, qui va se couper pour un nouveau départ dans l'amour. Vous voyez ? Et, ça, c'est le fait que vous allez suivre votre intuition, aussi. Alors, on peut nous parler d'un renouveau dans l'amour, mes vierges. Pourquoi ? Parce qu'avec la carte de l'intuition, 5 et 3, 8, c'est la carte de l'infini. Ça peut être un amour pour quelqu'un, se retrouver, tout simplement, pour un nouveau départ avec une personne. La pause 1 plus 0, 1, donc, le nouveau départ dans une relation, aussi. Il y a une ouverture d'esprit, hein, sur toujours ce lien plutôt incroyable. Il y a peut-être un lien très fort avec une personne. Bon, voilà, vous voyez si ça vous parle ou pas. Bon, je vais continuer sur le trop pour vous, mes vierges. Alors, donc, vous me direz en commentaire si vous aimez bien l'association des deux oracles. J'ai repris un peu ma forme de tirage d'avant, c'est plus complet. Alors, on y va pour le côté professionnel, pour mes vierges, pour ce mois, donc, pour ce mois d'octobre 2022. Allez, c'est parti pour les vierges, pour, donc, le mois d'octobre 2022. Oula ! Alors, mes vierges, il y a des ennemis autour de vous et il y a quelque chose qui va aussi se terminer. Allez, vierges, pour le côté professionnel, ouais. Alors, il y a effectivement un ennemi ici, hein, mais on voit que par rapport à quelque chose... Alors, est-ce qu'on nous parle d'un bâtiment ? Est-ce qu'on nous parle de... Pas d'une maison parce qu'on est dans le professionnel, mais ça peut concerner un commerce, un bâtiment. Il y a quelque chose qui va se terminer, mais on voit que vous ressortez avec les honneurs. Alors, je continue, puis après, je ferai la lecture totale. Ouais, ok, ouais. Allez. Ouais, ok, j'ai compris. Donc, pour mes vierges, pour le professionnel, pour le mois d'octobre 2022. Ouais. Pour les vierges, ouais, ouais, ouais. Allez. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Un, deux, trois, quatre. Encore deux cartes pour mes vierges ici. Ok, merci mes guides. Alors, on y va. Bon, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de retard. Ça prend du temps. C'est quelque chose qui aurait dû déjà se passer. La roue a... Bon, la roue était coincée. On était en état de stagnation, peut-être, au niveau professionnel ou par rapport à quelque chose de particulier ici, mes vierges. Alors, on voit qu'effectivement, la carte de la fatalité. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici, au niveau professionnel, pour mes vierges ? Bon, on a des ennemis autour de soi. Bon, ben, ça, je pense que vous êtes au courant. Mais, il y a une prise de conscience par rapport à tout ça. L'élévation sur les ennemis, ça peut nous parler de votre prise de conscience. Vous êtes peut-être en train de comprendre que vous avez des choses qui ne fonctionnent pas parce que vous avez beaucoup de négativité autour de vous et d'ennemis. Bon, il y a de la trahison, il y a un coup bas dans le dos, hein, d'accord ? On voit effectivement qu'ici, soit vous perdez un job, soit vous quittez un job, soit vous allez, si vous êtes gérant, dirigeant, tout ça, il y a quelque chose qui va se terminer ici et qui vous fait de la peine, je pense. Parce que c'est quelque chose qui vous plaît, quelque chose peut-être pour lequel vous vous êtes battu. Malgré tout, j'ai l'impression ici que, alors, vous sortez avec les honneurs, mais ça va toucher, je pense, un petit peu votre santé. C'est-à-dire peut-être que vous aurez besoin, après ce coup difficile, même si vous sortez vainqueur, vous aurez besoin de prendre du temps pour vous, pour vous reposer, voilà. Après, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui se termine d'un côté, mais vous allez peut-être refaire quelque chose ailleurs, vous voyez, il y a peut-être ça aussi. Vous allez peut-être construire quelque chose ailleurs, peut-être plus, alors, je ne sais pas, ça peut nous parler de campagne, de tout ça, voilà. Dans un endroit peut-être un peu moins citadin, enfin, peut-être plus dans la ville, mais peut-être dans la campagne, ça peut nous parler de ça. Alors, vous vous êtes senti peut-être dans ce job ou dans votre société ou dans ce que vous avez créé ici, peut-être un petit peu pied et main lié, vous n'avez peut-être pas trop le choix. Là, bon, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a peut-être des allées-venues, vous vous êtes dit, est-ce que je reste dans ce boulot, est-ce que je le quitte, est-ce que j'y retourne, est-ce que j'y vais pas, voilà, on voit la carte du trafic là-dessus. Il y a effectivement aussi le côté plutôt difficile à gérer parce qu'il y a beaucoup de méchancetés, vous voyez, beaucoup de personnes pas très sympathiques autour de vous. Vous avez peut-être eu cette impression que vous n'alliez pas pouvoir quitter cet endroit, puis en fait, là, il y a la belle prise de conscience qui fait que stop, vous en avez ras-le-bol. Soit vous partez sur un autre poste et vous quittez un endroit particulier pour aller autre part, peut-être dans une structure beaucoup moins importante, vous voyez, vous quittez un endroit peut-être dans une ville pour aller à la campagne. En tout cas, vous avez eu cette impression, vous voyez, d'être pieds et mains liées, il y a eu des allées-venues, mais ici, on voit qu'il y a le bonheur ici qui revient, c'est-à-dire que vous allez vers quelque chose qui vous plaît. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose ici qui se termine. La méchanceté aussi, c'est-à-dire que c'est comme si en fait, quelque part, vous étiez dans un job qui vous plaisait, il y avait tellement d'énergie toxique autour de vous que ça ne bougeait pas, que vous n'avanciez pas. de partir le matin au boulot, d'être pieds et mains liées, d'aller dans ce job, de se sentir super mal, mais d'être obligé d'y être puisque pas le choix. Là, effectivement, c'est comme si aujourd'hui, vous saviez ce que vous vouliez et ne vouliez plus. Vous tapez du poing sur la table par rapport à ces personnes toxiques autour de vous et il y a quelque chose que vous terminez, que vous coupez ici. Peut-être que vous avez le courage aujourd'hui de dire stop, de dire stop, il y en a ras-le-bol. J'ai pris conscience que j'étais trop entourée de personnes toxiques et qu'aujourd'hui, je veux que ça s'arrête, j'en ai ras-le-bol. Je ne veux plus me sentir pieds et mains liées dans mon job, tout simplement. Et si vous êtes à votre compte, c'est aussi toujours et pareil la même chose. C'est-à-dire que vous êtes dirigeant d'une société, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a même des énergies toxiques autour. C'est-à-dire que peut-être même les personnes qui sont dans cette entreprise ne font rien justement pour que ça avance. Vous avez peut-être dû vous sentir bloqué dans cette implication que vous avez dans ce commerce, dans cette société, j'ai envie de dire. Et là, aujourd'hui, vous trouvez quelque chose, c'est-à-dire que bon, soit vous quittez la société si vous êtes employé, soit vous vendez cette société, soit cette société s'arrête pour aller faire autre chose ailleurs. Voilà. Bon, c'est quand même pas mal au niveau professionnel, je suis à 24 minutes. Je fais gaffe au temps parce qu'on n'a pas tout notre temps. Allez, avec le normand, l'anti-sèche de le normand. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici ? Donc, pour vous, les vierges, pour le mois d'octobre 2022, qu'est-ce qu'on peut me dire pour les vierges ? Attendez, j'ai un petit appel, ne bougez pas. Donc, on continue pour mes vierges avec le normand. J'ai pris cette version-là, c'est l'anti-sèche de Alexandre Musruc. Allez, on y va pour mes vierges, pour ce mois d'octobre 2022. Bon, on est quand même dans des bonnes énergies, mes vierges. Allez, pour les vierges, pour le mois d'octobre 2022, je vais prendre trois cartes. Non, je vais en prendre cinq, pardon. Vierge, octobre 2022. Alors, pour mes vierges, effectivement, on a le bouquet. Donc, on a un cadeau, on a une surprise. On nous parle ici de prendre soin de vous aussi. C'est vrai qu'avec le normand, il y a beaucoup, beaucoup de signification dans les cartes. OK ? En dos, on a la maison. Donc, la maison, c'est tout ce qui est bien immobilier, c'est tout ce qui est votre intérieur aussi. Donc, est-ce que là, aujourd'hui, vous avez décidé enfin de prendre soin de vous ? J'ai envie de dire que ça serait pas mal. Prendre soin de vous ici, les amis. Vous êtes en train peut-être de vous stabiliser dans une situation, d'accord ? La maison, ça peut parler d'un nouvel endroit. Vous allez habiter, mes vierges. Ça peut nous parler de ça aussi. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégés dans les choix que vous allez faire. Vous allez peut-être, alors effectivement, vous avez peut-être besoin de sortir d'une certaine zone de confort, avec des nouvelles décisions à prendre, une nouvelle maison, peut-être un achat immobilier. Ça peut nous parler aussi de votre vie, peut-être le retour d'une vie équilibrée dans une maison, parce que bon, la maison, c'est aussi le roi de cœur. Donc, ça peut nous parler aussi d'une personne avec qui vous pouvez demain vous installer dans une maison, pour vivre à deux, voilà, pour créer un foyer, une famille, tout ça. Ça peut nous parler de ça aussi. C'est quelque chose qui va peut-être se mettre petit à petit, lentement, en place pour vous, mes vierges. En tout cas, il y a une situation ici qui va se stabiliser. Évidemment, c'est général, quand on fait le normand aussi, c'est d'ordre général. Donc, il y a effectivement une situation ici qui va se stabiliser. Donc, on a vu dans votre tirage sentimental que vous allez effectivement peut-être mettre fin à une situation où vous êtes dans l'illusion, pour peut-être un renouveau, peut-être des retrouvailles avec quelqu'un, peut-être une renaissance. En tout cas, on parle de maison, on parle peut-être de nouveaux foyers pour vous, ok ? Le bouquet, c'est justement aussi quelque chose, le cadeau peut-être que vous allez vous faire, vous voyez, de prendre soin de vous, de... Bah oui, il est peut-être temps justement de vous offrir ce cadeau, de prendre soin de vous, d'accord ? Pour les personnes célibataires, vierges, effectivement, ça peut nous parler d'une invitation, de quelque chose d'une surprise, peut-être, au printemps prochain pour vous, mes vierges, ou peut-être quelque chose que vous allez enfin mettre en place dès le printemps prochain. Peut-être que petit à petit, en prenant soin de vous, vous vous rendrez compte qu'effectivement, il y a d'autres choses à vivre, et de beaucoup plus... Bah, de... Comment dire ? De vous montrer, vous voyez, de la gratitude, peut-être, qui vont vous faire... D'être dans la gratitude des étapes que vous avez franchies dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est important. Ici, avec l'ours, on parle de force, on parle de protection, on parle de courage. Donc, effectivement, on peut, ici, avoir besoin de montrer, tout simplement, sa force de caractère avec la carte de l'ours. Donc, soit vous devez vous affirmer face à une personne, à une situation ici, prendre le contrôle, en tout cas. On parle de protection, on parle aussi de l'argent. Donc, il y a peut-être besoin, aussi, de faire attention au côté financier, à une personne ici. Bon, parce qu'on a la carte du blocage, quand même, ici. Donc, ça peut annoncer du retard, des difficultés, des défis à relever, peut-être des obstacles, justement, dans une relation où, peut-être, vous voulez vous séparer. On a vu ça tout à l'heure. Il va y avoir, peut-être, des blocages. Voilà. Et peut-être au niveau financier. C'est peut-être le côté financier qui va mettre des blocages dans ce que vous voulez faire. Donc, voilà. On parle, quand même, d'avoir du courage. Il va y avoir, je pense, besoin d'être patient, patiente, parce qu'il y a des défis à venir par rapport à ça. Il y a des obstacles qui vont vous mettre en retard, dans des projets où vous allez peut-être stagner. Voilà. On parle quand même de personnes négatives autour et d'ennemis. Donc, voyez un petit peu, parce qu'on avait vu ça dans vos tirages généraux et sentimentaux. Alors, effectivement, par rapport à un homme ou par rapport à une femme, j'ai encore le cavalier. Donc, on peut parler de visite, on peut parler de nouvelles d'une personne. On vous demande d'agir. On vous demande de prendre des décisions, de continuer à charger droit devant. OK ? Ça peut parler aussi pour les personnes célibataires, parce qu'on a le bouquet, la force, le cavalier. Même s'il y a des blocages, vous pouvez effectivement faire la rencontre d'une personne ici qui a peut-être le même sens des valeurs que vous voyez avec la carte d'Ulysse. Il va y avoir peut-être encore un petit peu des retards, d'accord ? Parce que peut-être c'est vous qui devez peut-être sortir de vos propres blocages pour aller vers cette personne ici qui vient peut-être dans votre vie. On parle d'un jeune homme, on parle de quelque chose qui va de toute façon se faire. Voilà, il y a quelque chose ici qui prédit une nouvelle rencontre. Ça peut nous parler aussi d'une visite inattendue de quelqu'un que vous connaissez déjà. Voilà. Effectivement, il y a quelque chose ici qui vient vers vous. Donc ensuite, si vous n'êtes pas célibataire, si vous êtes en séparation, on peut parler effectivement d'agir par rapport au tirage qu'on a pu faire pour les personnes en couple ou en séparation. Voilà, il est temps d'avancer, de charger droit devant, d'agir. Donc effectivement, la carte d'Ulysse, ça parle d'honnêteté, ça parle de paix, de pureté. Donc cet hiver, effectivement, je pense qu'on peut pour certaines personnes parler aussi de réconciliation. On a vu dans le tirage général d'une réconciliation de période beaucoup plus calme, d'accord ? On va rentrer ici dans une période plus zen, plus calme pour vous, mes Vierges, ok ? Et ça, dès cet hiver. Alors, une dernière petite carte avec le tarot psychique. Donc pour mes Vierges, pour le mois d'octobre 2022, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour mes Vierges ? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous parler ici ? On nous dit d'attendre son heure. On a planté certaines choses ici, mes Vierges, et les choses vont avancer, voilà. Soyez patients, attendez votre heure, va venir la récolte. Ouais. On peut parler de choses ici que vous avez apprises, comprises, mais qui vous mettent dans la solitude, mes Vierges. Ouais. Solitude, prisonniers, prisonnières de la peur par rapport aux fondations solides. Alors, effectivement, on annonce quand même pour vous, mes Vierges, dans ce mois d'octobre, de la réjouissance et de la fête. Il suffit tout simplement d'y croire, d'attendre le moment. Il y a une forme de timing aussi qui doit se faire. Même si aujourd'hui, vous vous sentez peut-être seul, pour les personnes solos, il y a peut-être, vous êtes encore peut-être prisonnier ou prisonnière de certaines peurs, mais on part sur quelque chose de solide. Voilà. Il y a besoin de remettre en place certaines choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie au niveau de la fondation, au niveau de la construction. On parle des fondations solides, du chakra racine, il y a besoin de vraiment revoir tout ça, ici, pour vous, mes Vierges. Donc, sortez de vos peurs, sortez de cet enfermement que vous créez, vous, tout seul, et qui vous met dans la solitude. D'accord ? Il y a bien quelque chose qui va, ici, se célébrer, se fêter. Pourquoi ? Parce qu'il y a, effectivement, un grand bouleversement pour aller vers la vérité, ici, pour vous, mes Vierges. Voilà, les amis. Bon, il y a beaucoup de... Il y a un grand bouleversement. Il y a quelque chose, ici, vraiment, qui va se terminer pour ouvrir une nouvelle page. Voilà, mes amis Vierges.